Pourquoi les crocodiles ne mangent pas les cigognes ? Odile, la cigogne d'Europe, venait passer tous ses hivers en Afrique. Elle dormait toujours au même endroit, sur un gros rocher, d'où s'est lancée une cascade qui s'écoulait bruyamment sous un arc-en-ciel. Sur la berge de la rivière, on devinait la silhouette intrigante d'un gros animal aquatique. C'était un authentique croqueur d'Odile, un crocodile. Nyamlingandou, le terrible reptile, dormait là, la gueule ouverte, sous le soleil de plan de midi. Or, la cigogne avait prévu de se baigner à cette même heure chaude du jour. La voilà qui plonge dans la rivière sans se douter de la présence du crocodile. L'eau fraîche et ruisselait à peine sur ses belles plumes blanches, quand Odile vit le crocodile s'avancer vers elle. Apeurée, elle cria, « Ne me mange pas, mon frère, ne sommes-nous pas parents, frères et sœurs de la même famille ? » Nyamlingandou, surpris, explosa de rire et, sans mentir, de grosses larmes de crocodile lui perlèrent en paupières. « Toi, ma sœur, qu'y a-t-il donc entre toi et moi ? Je suis noir et toi tu es blanche. Je suis gros et toi tu es mince. Je rompe au sol, or toi tu voles. Je dévore, or tu picores. Non, non, non ! » Odile n'eut même pas le temps de répondre que Nyamlingandou, en deux, trois mouvements, bandit sur elle. La malheureuse venait de disparaître entièrement dans sa gueule grande ouverte. La petite tortue Baba Yaga-Gogo, ayant assisté à la scène sans avoir eu le temps de réagir, réprimanda sévèrement le crocodile, je veux dire le croqueur d'Odile. « Qu'as-tu fait, croco ? Odile, c'est notre parente que tu viens de gober. Mais, recrache-la vite ! » Nyamlingandou recracha la cigogne. Quand Odile fut recrachée sur la berge et que la tortue vérifia qu'elle était vivante et entière, elle reprit la parole. « Dis-moi, Nyamlingandou, d'où viens-tu ? N'es-tu pas né dans un œuf ? » Le crocodile réfléchit un instant, puis répondit avec un air bête. « Euh, ouais ? » « Et la tortue de continuer. » « Alors, dis-moi, Odile la cigogne, d'où vient-elle ? » « Euh, d'Europe ? » « Non, mais, je veux dire, elle est née dans quoi ? » « Ben, dans un œuf aussi. » Et la tortue de conclure. « Vois-tu, quand on regarde un œuf, il n'y a aucune différence entre nous deux. Nous sommes tous frères et sœurs. Et depuis ce jour, plus aucun crocodile ne croqua d'Odile. C'est pourquoi en Afrique, vous verrez des oiseaux charmants sur le dos de caïmons Picorer gaiement jusque dans le creux de leur gueule Sans avoir peur d'être mangés. » L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide. Sous-titrage Société Radio-Canada